J'ai assisté à une conférence qui a suscité chez moi quelques réflexions. Le traitement médiatique de l'information scientifique par Florent Martin. A la fin de la vidéo, je vous passerai un long extrait que je trouve très éclairant. Il essaye de décortiquer la façon avec laquelle les médias, presse, blog, télé, présentent les résultats de la science au grand public. Vous l'avez compris, je pense que les médias ont une part de responsabilité dans la façon déformée que les gens ont de se représenter la science. Moi, ce qui m'interroge spécifiquement, ce sont les phénomènes paranormaux, les pseudo-sciences, et les mécanismes avec lesquels on trie le vrai du faux, afin de se forger nos croyances. Mais c'est exactement les mêmes processus pour se faire une opinion sur un fait de société, une affirmation chiffrée d'un homme politique, sur les OGM, le nucléaire ou les pesticides. Lorsqu'un sujet scientifique est systématiquement présenté de façon alarmiste, juste pour faire du buzz, à long terme, ça peut guider toute notre conception du monde. Moi, lorsque je parle de la science dans mes vidéos, je ne parle que de la science au sens de la méthode scientifique, c'est-à-dire le processus intellectuel d'acquisition de connaissances basé sur l'observation du réel. C'est cette méthode que je propose d'utiliser pour étudier les phénomènes paranormaux. Mais en fait, c'est aussi la méthode qui est utilisée par un enquêteur de police, lorsqu'il essaye de réunir les preuves et les arguments de la culpabilité d'un suspect. C'est aussi la méthode utilisée par un journaliste d'enquête, qui essaye de réunir les preuves et les arguments à propos d'un événement politique ou social dans le monde, à la recherche de vérités factuelles sur l'actualité. C'est aussi la méthode d'un cuisinier qui teste une nouvelle variation avec des nouveaux ingrédients, qui goûte et qui modifie un peu, ou pas, la recette d'origine selon si c'est concluant. Certains militants anti-science qui remplissent mes réseaux sociaux pensent critiquer la science en critiquant les scientifiques. Ils sont révoltés par les scandales réels ou supposés sur la corruption par les lobbies, les erreurs, les incompétences, les fraudes, etc. Mais même si un chercheur se trompe, se laisse corrompre ou fraude, oui, ça existe, ça ne remet pas en cause la méthode scientifique. Exposer au grand public l'existence de scientifiques qui utilisent mal la méthode, ça ne signifie pas que la méthode est mauvaise, ça signifie juste que certains scientifiques utilisent mal la méthode, ce dont personne ne doute. Un média, lui, ne peut pas résister à faire des titres de ce genre. Science et Vie, quand les scientifiques trichent. Le point, et si Darwin s'était trompé ? Libération, comment Monsanto a financé des scientifiques pour défendre le glyphosate ? Agoravox, Einstein s'est trompé sur la gravité. A tort ou à raison, le fait est que les médias ont une grande appétence pour ces titres chocs, car nous autres lecteurs, on adore voir déboulonner les puissants. Certains religieux ou spiritualistes pensent critiquer la science en critiquant les théories scientifiques. Ils sont gênés par les implications réelles ou supposées de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle, ou de la théorie du Big Bang, mais même si une théorie est véritablement fausse, et ici aussi ça existe. Ça ne remet pas en cause la méthode scientifique. Personne ne prétend que les équations ont un taux de fiabilité absolu, elles ont un domaine de validité. L'équation de la gravitation de Newton, par exemple, marche du tonnerre dans la plupart des cas, mais on sait qu'elle marche moins bien avec des densités de masse très fortes. Elle n'est pas fausse, il faut juste savoir dans quel domaine elle marche bien et dans quel domaine elle ne marche pas. Un média, lui, il ne peut pas résister à faire des titres sensationnalistes du genre. Le Figaro. Toute la physique moderne pourrait être à revoir. Futura science. La mécanique quantique est-elle fausse ? Agorabox. Et si la science du 21e siècle faisait fausse route ? Trust my science. La théorie de la relativité d'Einstein a été invalidée. A tort ou à raison, le fait est que les médias, bien sûr, adorent faire ce genre de titre-choc. Car nous autres, lecteurs, on adore voir remettre en question les idées reçues. Mais même dans les cas où ces titres sont justifiés, parce que parfois c'est justifié, parvenir à mettre en défaut une théorie dans certaines conditions extrêmes ne veut pas dire que la science se trompe, ni que la méthode scientifique est mauvaise. Ça veut juste dire que les théories scientifiques avancent, s'ajustent, se précisent. C'est pas pareil. Certains citoyens concernés et engagés pensent critiquer la science en critiquant la technologie. Ils ont peur du danger, réel ou supposé, des ondes, des téléphones portables, des vaccins, des OGM, du nucléaire, etc. Mais même si une technologie est véritablement dangereuse, et oui, ça existe, ça ne remet pas en cause la méthode scientifique. La technologie, ce sont juste des applications industrielles, créées par des entreprises dans un objectif commercial, avec très peu de régulation, parce que... libéralisme, tout ça. Mais les risques de dérive technologique, c'est un problème politique, c'est pas la faute à la méthode scientifique. Un média, lui, il ne peut pas résister à faire des titres sensationnalistes du genre. Marianne, danger des ondes de portable, en route vers un phone gate ? Agorabox, le glyphosate, un scandale sanitaire présent et à venir. La croix. Les OGM sont-ils vraiment sans risque pour la santé ? Là, malgré le point d'interrogation, on sent bien que ça va balancer sévère. Et puis, en fait, non. Le type interviewé dit globalement que, en fait, ça va. Et même lorsque le corps de l'article est vraiment rassurant et souhaite prendre du recul, eh ben, le titre commence quand même par le danger des OGM, gna gna gna. Parce que c'est plus cliquable comme ça. Pour annoncer que 80% des français sont pour la vaccination, on commence quand même le titre par danger des vaccins, deux points. Mais même dans les rares cas où ces titres sont justifiés, parvenir à mettre en évidence les dangers d'une technologie ne veut pas dire que la science se trompe, ni que la méthode scientifique est mauvaise. Ça veut juste dire qu'il faut réguler les industriels, parce que sans régulation politique, les technologies peuvent dériver à tout moment. Bref, à mon avis, la façon dont les médias présentent ces sujets joue un rôle dans notre façon de juger la science. Et moi, la seule chose que je défends dans tous ces aspects, c'est l'utilité et la pertinence de la méthode scientifique. Je vais laisser Florent Martin vous expliquer mieux que moi les mécanismes des médias, en l'écoutant décortiquer la façon dont il traite l'information scientifique. J'ai pu filmer cette conférence il y a quelques mois. Je la trouve fascinante. Bienvenue à cette conférence sur le traitement médiatique de l'information scientifique. L'intervention s'inscrit dans le cadre de quatre interventions pour lesquelles on a été contacté par la mairie de Cessins. Il y en a déjà deux qui sont passées, l'astrologie et la science, y a-t-il du vrai ? Illusionnisme et la posture la dernière fois, et donc celle-là. Et la prochaine est sur la radiesthésie et le magnétisme. Pour faire rapide, je me présente. Je m'appelle Florent Martin Michelot. Je suis vice-président de l'Observatoire Zéthétique. Je suis informaticien dans l'industrie des semi-conducteurs, AST Microelectronics. Et important, je ne le mets pas d'habitude, mais là, vu les discussions qu'on va avoir, je ne déclare aucun conflit d'intérêt. Je ne touche aucun salaire de l'industrie qui soit autre que l'industrie de la microélectronique. Et je ne suis militant dans aucune autre association que l'Observatoire Zéthétique. Donc, il y a des sujets où il y a du vrai contenu scientifique, mais qui sont plus ou moins travestis au moment où les journalistes nous l'exposent. Et il y a d'autres sujets qui sont beaucoup moins scientifiques, mais comme le sujet, il est vendeur, on nous le propose quand même. Et puis, on pourra se poser la question de savoir pourquoi il y a un écart aussi important entre la manière dont on nous présente la science dans les médias et ce qu'elle produit, en fait, en interne. Nous, l'essentiel de ce à quoi on s'intéresse, ce n'est pas tant la communauté scientifique, le corpus de connaissances qu'ils sont capables de produire, mais c'est la méthode en tant que telle, la méthode, la démarche qui permet d'appréhender le réel, d'appréhender le monde tel qu'il est en dehors de nous. Et l'étude de la pertinence et de l'efficacité de cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Donc, on va regarder un peu ce que c'est, sans parler tout de suite de la méthode scientifique, on va regarder ce que c'est que la communauté scientifique, déjà. Donc, la communauté scientifique, ce n'est pas comme le Jedi Council dans Star Wars, ce n'est pas un ensemble de gens barbus qui se retrouvent dans une salle pour trancher de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il n'y a pas d'état de l'art qui soit arbitré formellement. Il n'y a pas de gens qui se retrouvent en disant « ça, on va dire que c'est vrai, ça, on va dire que c'est faux ». Il n'y a pas d'organisme public auprès duquel on puisse se retourner en disant « alors ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? » Et donc, le fameux consensus scientifique dont on parle, il n'est pas formalisé, il n'y a pas de revue qui dise « voilà le consensus scientifique sur tel sujet ». En revanche, il y a des académiques des sciences, de médecine, de pharmacie, d'agriculture qui sont là pour contribuer au développement des disciplines respectives et qui sont là pour conseiller le pouvoir en la matière. Donc, quand il y a une question où les gens se posent, ils peuvent dire « ben voilà, nous, ce qu'on en pense, c'est ça ». Et c'est relativement restreint, en général, les prescriptions, les communiqués qu'ils font ne sont jamais prescriptifs. Alors, comment est-ce que cette fameuse connaissance est produite ? Alors, en général, ça commence par un gars, donc évidemment, qui porte une blouse blanche et qui va faire une expérience dans son laboratoire et donc qui va écrire un article sur le sujet pour raconter son expérience, quelles sont les conditions expérimentales dans lesquelles il les a faites et il va soumettre son article à un éditeur. L'éditeur, il va donc y avoir quelques allers-retours qui vont être faits entre l'éditeur et le scientifique et le chercheur pour essayer de faire en sorte que l'article rentre dans les canons de la publication. Je vais y revenir juste un peu après. Et surtout, ce que l'éditeur va faire, c'est contacter des spécialistes du domaine, un comité de relature qui sont des paires du chercheur. L'éditeur se met entre le comité de relature et le chercheur tout simplement pour éviter, parce que le comité de relature est anonyme. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le chercheur va envoyer son article à l'éditeur, l'éditeur va sélectionner une poignée de gens qui sont particulièrement compétents dans le domaine, ils vont lui faire lire l'article et ils vont leur demander « faites-moi un retour sur cet article pour me dire si c'est du lar ou du cochon, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que vous pensez que la cohorte est suffisamment grande ? Est-ce que les conditions expérimentales sont pertinentes ? » Et donc l'éditeur récupère les commentaires, les font suivre au chercheur, chercheur qui va amender son article à la lumière de ses commentaires, pour essayer de le rendre un peu plus pertinent. Suite à quoi, l'éditeur va publier dans son magazine, dans sa revue, l'article en question. Article qui va cascader auprès de tous les autres scientifiques qui sont de la communauté. Donc ils vont lire ça et qui vont faire des retours vers l'éditeur. Pour éventuellement soumettre d'autres articles qui peuvent être des critiques. Donc dans le fonctionnement, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de dogme. On dit souvent, oui, mais les scientifiques, si ça ne rentre pas dans les cases, si ça ne rentre pas dans le champ de la science, d'un seul coup, c'est difficile de publier un article à partir du moment où, si le truc est trop révolutionnaire, il va être rejeté par les scientifiques d'entrée. Alors qu'en fait, non, c'est un peu l'inverse qui se passe. Si vous proposez une publication dont les résultats sont inattendus, surprenants ou controversés, pour peu que vos conditions expérimentales soient sérieuses, que votre article soit sourcé, vous avez plus grande chance d'être publié que si vous faites une reproduction, par exemple, d'expériences passées. Un autre élément, c'est que la critique, elle est bienvenue, elle est encouragée, même. C'est très important pour les scientifiques de... Il y a des colloques scientifiques dans lesquels, sur un sujet x ou y, quand on va parler du climat, par exemple, on va réunir tous les gars dans une salle, et puis on va essayer de se mettre d'accord, essayer de comprendre, en fait, pour favoriser, en fait, réduire la longueur de ce cycle à travers des publications, de faire en sorte que les gens, ils se rencontrent pour mettre en commun des moyens ou des choses comme ça. Et donc, chacun vient et amène son grain de sel et va expliquer quel est l'état de l'art pour lui. Et les critiques, à ce moment-là, sont vraiment encouragées, parce que l'idée, c'est pas que de se passer de la pommade dans le dos, l'idée, c'est vraiment d'essayer de... de mettre le doigt sur ce qui fait l'objet d'une controverse, par exemple, et d'essayer de voir, ben tiens, si on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, manifestement, il y en a peut-être un de nous deux qui a plus raison que l'autre, quelle expérience on pourrait faire ensemble, ou séparément, pour essayer de trancher cette question-là. Quelque chose qui est très important, c'est la réplicabilité. Je ne sais pas si c'est un mot qui est français, en fait, ça. Non ? Vous comprenez tout ce que je veux dire ? L'idée, c'est que l'expérience, si elle a marché dans votre labo, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas dans un autre labo, parce que les lois de la physique étant à peu près les mêmes dans tout l'univers, en principe, si ça marche quelque part, ça doit marcher ailleurs. Il y a un autre truc qui est important, c'est les méta-analyses. Quand il y a suffisamment de publications qui ont été faites sur un sujet, il y a un moment à partir duquel, par exemple, l'homéopathie, il y a noire de publications qui ont été faites sur le sujet, il y a un moment où il y a suffisamment de données, suffisamment d'expériences qui ont été faites sur le sujet pour qu'on s'intéresse à l'idée de faire des analyses statistiques, mais sur l'ensemble du corpus de toutes les expériences qui ont été faites. Et ça permet d'avoir, au lieu d'avoir 50 expériences avec une petite cohorte, de considérer ça comme une expérience avec une grosse cohorte. Ça permet d'avoir, de dégager, de faire une sorte de résumé d'état de l'art sur un sujet et d'avoir une puissance statistique qui est plus intéressante. Et surtout, le plus important, c'est que le corpus de connaissances, il est perpétuellement remis en question. On ne considère pas que les choses sont acquises. Il y a la méthode scientifique en tant que telle, à peu près, je parle moins de l'aspect humain des scientifiques que de la méthode en elle-même. Elle est d'une humilité qui force l'inspiration, puisqu'on n'hésite pas à reconnaître qu'on s'est trompé, en fait, en principe. À la lumière des faits, on doit être capable de changer son opinion et retourner sa veste. C'est une vertu. Alors, on parlait des publications scientifiques et on disait qu'elles étaient publiées, mais elles sont publiées dans quoi ? Donc voilà, des revues scientifiques, en fait, il y en a plein. Elles sont extrêmement spécialisées. Elles sont souvent assez chères. Elles sont quasiment tout le temps en anglais. Et donc, elles sont classées par discipline, en fait. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, la chimie. Si on regarde dans la chimie, en fait, il y a des sous-catégories. La biochimie, la chimie analytique, la chimie appliquée, la chimie médicale, organique, physique. Il y en a plein de sous-catégories. Et même dans chacune des sous-catégories, il y a également plein de revues. Donc là, on est juste, par exemple, dans la chimie organique, il y a déjà 57 revues, en fait, qui publient des articles de chimie organique. En voici une, par exemple, JOC, le Journal of Organic Chemistry. Et donc, quel est le format de ces articles ? Donc voilà, ça, c'est pour vous montrer un article, c'est hyper standardisé. Donc, il y a un titre en haut, avec la liste des auteurs. On va venir sur le détail de ces trucs-là. Un article fait en général, je veux dire, entre deux et vingt pages. Ça, c'est un article assez typique, en chimie. Donc, on voit, il y a deux, trois graphiques. Donc, ça commence toujours par un titre, avec un résumé. Le tout est en anglais, comme dirait Chris Miche, vous pouvez publier en Swahili, mais la visibilité que vous allez avoir n'est pas terrible, en fait. Il y a une liste des auteurs, aussi, qui est dans un ordre précis. Mais en fonction des contributions, alors des fois, il y a des doctorants qui font le boulot, mais c'est la personne qui encadre leurs travaux, qui publie en première auteur. C'est un peu ce qu'on a d'eux, mais bon, c'est de la coutume, manifestement. Il y a une introduction, donc, essayer de faire un état de l'art, avec une revue de la littérature, c'est-à-dire sur la question qu'on entend traiter, où est-ce qu'on en est en gros ? Donc, j'ai lu les papiers des autres, et il me semble que, voilà, la problématique aujourd'hui, ça, on va considérer que c'est acquis, parce qu'on a beaucoup de publis sur le sujet et qu'elles sont relativement fortes. Par contre, il y a telle expérience qui n'a pas été faite. Donc, petit contexte pour essayer de savoir où est-ce qu'on en est. Après, derrière, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes là, il faut faire une hypothèse, donc expliquer qu'est-ce que vous entendez tester à travers l'expérience que vous allez faire. Et vous allez donc décrire la méthode que vous allez mettre en place pour vérifier cette hypothèse, valider ou invalider cette hypothèse. Donc là, il s'agit d'être pointilleux, c'est-à-dire de décrire de manière suffisamment précise les conditions expérimentales que vous allez mettre en place pour qu'éventuellement, si quelqu'un d'autre veut répliquer votre test, qu'il ait l'intégralité des détails nécessaires, par exemple, le type de matériel que vous avez utilisé ou quelle est l'analyse statistique que vous avez favorisé pour retraiter les résultats, afin qu'il puisse reproduire, lui, l'expérience de son côté dans les mêmes conditions. Et si tout se passe bien, il va trouver en principe les mêmes résultats. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question pourquoi. Après, une fois que vous avez expliqué la méthode, vous déroulez l'expérience et vous montrez quels sont les résultats que vous avez obtenus. Il y a une publication où vous dites quels sont clairement les résultats que vous avez obtenus. Et c'est dans un autre chapitre, qui est la discussion, où vous allez dire voilà les résultats que j'ai obtenus et voilà les conclusions que j'en tire. Pourquoi c'est dans deux chapitres séparés ? Parce que des fois, en fait, les résultats qui sont obtenus, ils ne sont pas discutés de la même manière. Il y a des gens qui disent, attends, les conclusions que tu as tirées des résultats que tu donnes, je n'y pas à la réalité des résultats. Pour moi, les conditions expérimentales me semblent pertinentes. Tes résultats sont ce qu'ils sont. Mais pour moi, tu dépasses les conclusions qui sont raisonnables. Ou alors, des fois, il y a des prises de tête juste sur la discussion, en fait, mais pas tant sur la méthode que la discussion, ça fait arriver. Et donc, les conclusions que vous en tirez. Et après, derrière, à la fin de l'article, il y a toutes les références, la bibliographie, les annexes, et qui peuvent venir étayer vos citations. Il y a un formatage qui est hyper cadré sur la manière de publier ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer, on va faire un petit quiz, comme ça, je vais vous montrer huit couvertures de magazines, là. Et il y en a une, donc c'est huit revues qui parlent de santé. Il n'y en a qu'une seule qui parle vraiment de médecine. Donc, laquelle est-ce ? Voilà, évidemment, c'est celle-là, prescrire. Donc, c'est marrant parce que c'est tous des trucs de santé, en fait, qui s'adressent souvent à des personnes âgées. Il n'y a que des jeunes filles dessus. Donc, je vais chercher l'erreur. Génération santé. Ok, donc, voilà, c'est évidemment la seule qui est non disponible en kiosque, en plus, puisqu'elle s'adresse aux médecins. C'est une revue indépendante qui est de relativement bonne qualité. Donc, alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans les bureaux de tabac, il y a quand même d'autres magazines qui parlent de science, en effet, mais ce n'est pas des revues scientifiques, c'est ce qu'on appelle la revue de vulgarisation. Ça s'adresse aux gens qui sont curieux en science. L'idée, c'est d'expliquer de manière assez simple, des concepts qui sont un peu compliqués parfois, avec tous les travers que ça peut donner et qui font l'objet de la discussion qu'on a aujourd'hui. Jusqu'où on peut aller dans la vulgarisation sans trahir la science, en fait. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces publications scientifiques ? Dans les universités, d'ailleurs, je vais en passer pour mettre un petit scandale sur le sujet, c'est qu'en fait, le truc qui est un peu curieux, c'est que les chercheurs qui sont payés par l'État font leur recherche. Ils doivent payer les éditeurs pour avoir le droit de publier, de soumettre un article. Donc l'éditeur, lui, il va recevoir de l'argent pour publier. Un travail auquel, lui, il n'a pas participé puisque ça a été payé par l'État. Donc l'État paye non seulement pour faire les recherches, pour les publier. Je vous parlais de la revue par les pairs qui était à côté. Les gens qui font la revue, eux, ils ne sont pas payés, pas par l'éditeur. Donc l'éditeur, il y a une mode de travail gratuite d'experts qui souvent font ça parce que c'est sympa de mettre ça dans son CV et de dire qu'on fait de la revue d'articles. Donc, il ne touche pas d'argent non plus. Et derrière, ils vendent les revues. Ils vendent les abonnements. Et ils vendent les abonnements à des prix qui sont parfois un peu hallucinants. Et typiquement, quand on regarde l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui est typiquement une agence qui essaye de regrouper les abonnements et qui gère une bonne partie des abonnements des établissements français, en 2014, dans leur dernier rapport, ils annoncent qu'ils ont payé 43 millions d'euros d'abonnements pour donner accès à leurs chercheurs, aux revues, c'est-à-dire au boulot de leurs collègues. C'est ça, ni plus ni moins. Et que 78% de cette somme est reversée à un seul éditeur qui est LVC. Ça fait réfléchir. C'est un gros scandale. Comme souvent, il y a des mathématiciens américains qui se plaignent de ça et qui essayent de faire en sorte que les articles soient publiés dans des revues en ligne et qui sont gratuites. Mais il y a des pétitions, je vous encourage à signer sur le sujet pour faire en sorte que ce soit le cas. Il y a aussi des moteurs de recherche en ligne, donc là, j'en cite deux, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup qui sont souvent aussi spécifiques à certaines pubmètes, par exemple, qui sont essentiellement de la médecine. Donc on va parler aussi des problèmes internes à la science, parce qu'il y a des trucs dans ce fonctionnement-là, donc je vais en citer un des problèmes typiquement, mais il n'y a pas que celui-là. Quel est le premier problème, quelle est la première critique qu'on voit en général quand on parlait de public scientifique ? Il dit tout le temps, « Oui, mais les scientifiques, c'est bien gentil, mais bon, quand même, qui est-ce qui est le premier problème qui vous saute ? » Non ? En général, on pense au conflit d'intérêts. Eh bien oui, mais l'étude, elle n'a pas été... Qui est-ce qui a fait... OK, très bien, ton étude, d'accord, j'entends, mais qui est-ce qui a financé ton étude ? Parce que si c'est un laboratoire pharmaceutique qui a des milliards d'euros engagés dans l'histoire, évidemment, et c'est vrai, d'ailleurs. Et en réalité, quand on regarde de près, le conflit d'intérêts, c'est pas le premier souci en réalité. Parce que ce qu'on observe, c'est que globalement, les études qui sont financées par l'industrie, elles sont de meilleure qualité globale que les études indépendantes. Pour une raison qui est assez bête, en fait, c'est que l'industrie, ils ont plus de moyens en général que les laboratoires indépendants ou universitaires, et du coup, quand ils font une expérience, ils peuvent le faire sur des cohortes qui sont plus importantes. Et du coup, le pouvoir, la puissance statistique, en fait, des expériences qu'ils font, globalement, est meilleure. Et un autre détail, c'est que les gens qui font les publications sont payés par les labos, mais le labo ne publie pas en son nom. Celui qui publie le papier, c'est le chercheur, et c'est lui qui s'engage en son nom. Et du coup, c'est sa crédibilité en tant que professionnel qui est engagée. Donc, c'est pour ça qu'en général, les gars essayent de ne pas faire complètement n'importe quoi dans les publis, parce que si vous publiez une bêtise de votre côté et qu'il y a 50 réplications derrière qui montrent exactement l'inverse, vous passez pour un guignolo, en fait. Un autre point, c'est qu'on critique souvent les industriels en disant « Ben oui, mais c'est scandaleux qu'ils fassent des publis, c'est scandaleux qu'ils... » Ben oui, mais c'est... Enfin, en même temps, je veux dire, si vous voulez mettre un nouveau médicament sur le marché, la moindre des choses avant de les mettre sur le marché, c'est que vous vous assuriez vous-même que le truc, il fonctionne. Donc, ce n'est pas complètement surprenant non plus que les industriels, ils testent leurs produits. Le biais le plus important, en réalité, c'est le biais de publication. Parce que, on disait tout à l'heure, c'est la moindre des choses que les industriels, ils évaluent leur découverte, mais ce qui est très important, c'est qu'ils publient leurs résultats et qu'ils publient tous leurs résultats. Parce que si vous ne publiez pas tous les résultats, ce qui arrive, et c'est le biais de publication, c'est ça. L'idée, c'est que... Imaginez, par exemple, que le chercheur fait l'expérience dix fois en ajustant un petit peu les paramètres de son expérience. Et puis, neuf fois, c'est un échec. Ça ne marche pas. Il n'a pas réussi à mettre en évidence ce qu'il voulait. Et puis, coup de bol, la dixième, ou alors pour une raison peut-être qu'il n'a pas réussi à identifier, ou alors tout simplement parce que toutes les expériences sont faites avec une marge d'erreur, en fait, et que, des fois, on tombe dans la marge d'erreur. Ça peut être un faux positif, par exemple. On pense que le phénomène est là, alors qu'en réalité, on a mesuré ou le hasard ou alors une condition expérimentale qu'on n'avait pas maîtrisée. Et que, du coup, le gars ne publie que quand il obtient un résultat positif. Ne reste dans le corpus de ce qui est accessible à ses pairs que l'expérience qui a été un succès. Et les neuf qui ont plantés, elles sont restées au fond de son tiroir. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet tiroir, en fait. C'est pour chaque publication qui a été publiée et qui est rentrée dans le corpus des connaissances, combien sont restées dans le tiroir ? Et c'est dramatique parce que, typiquement, imaginez qu'on fait un défi à pile ou face, comme ça, et je vous dis, moi, je suis capable d'affluencer les pièces, et que je fais tout systématiquement pile. Et je sors une pièce de ma poche, je tire, et je vous montre, voilà, ça fait pile, et qu'à chaque fois que ça fait face, je cache l'expérience. Je vous montre la pièce que quand ça fait pile. Ce qui reste dans le corpus, c'est évidemment que les expériences qui ont marché. Les expériences qui sont plantées, elles, elles ne sont pas comptabilisées comme des échecs. Les échecs, c'est aussi important que les succès. Surtout en médecine. Si vous faites un médicament, savoir qu'il ne marche pas, c'est au moins aussi important de savoir qu'il marche. Ne serait-ce que pour éviter à d'autres équipes de refaire la même expérience, si on sait que ça ne marche pas, qu'on l'a testé dix fois, et qu'il y a un autre gars qui revient derrière, il dit, bah oui, ça ne marche pas, et que lui, pareil, il confine ses résultats, de savoir que ça ne marche pas, c'est une donnée, donc il ne faut pas l'écarter. Il y a une conférence de Ben Goldacker sur le sujet où il parle justement de ça, et qui est... C'est à l'origine de centaines de milliers de morts, ce genre de problème, sur des médicaments qui ont été mis sur le marché avec une publique qui était déclarée, qui était positive, et quand, après l'étude épidémiologique, ils sont rendus compte que le médicament causait un gros problème, ils sont allés creuser un peu pour regarder s'il n'y avait pas de la littérature scientifique qui n'avait pas été publiée, et dans les tiroirs, ils ont retrouvé une dizaine de publics qui montraient que non seulement ça ne marchait pas, mais qu'en plus, ça était dangereux, que les effets secondaires qu'on observait à grosse échelle, on les retrouvait aussi dans les études. Donc voilà, il y a des initiatives, il y en a une qui s'appelle All Trials, qui est justement dirigée par Ben Goldacker, qui a... ou en tout cas, c'est un des acteurs, qui vise à... à faire en sorte que tous les résultats soient publiés. Donc il y a les auteurs qui se réfraînent, mais il y a aussi les éditeurs qui posent problème dans ce biais de publication, c'est que c'est beaucoup plus facile de publier un résultat positif qu'un résultat négatif. Si vous arrivez et que vous dites « Ben voilà, moi je vais... » « Il y a tel public qui est sorti, ben nous on va essayer de se fendre, de savoir si elle tient la route ou pas, et on va reproduire l'expérience, et il obtient un résultat qui est exactement le même. » « Ben voilà, on ne donne pas le prix Nobel aux gens qui vérifient. » Et donc, comme ce n'est pas très gratifiant et puis que ce n'est pas très vendeur, en réalité, les éditeurs sont plus réticents à publier les réplications et les résultats négatifs que de publier les découvertes ou les nouveautés. Autre problème interne, il y a la méthodologie, on va aller un peu plus vite là, donc c'est des résultats qui ne sont pas très fiables à cause de cohortes qui sont trop petites, qui normalement devraient être détectées par la revue par les pairs, et comme elle est parfois un peu laxiste, justement on se retrouve avec des publications dont les conditions expérimentales ne permettent pas de tirer les conclusions qu'on en a tirées, et du coup ça finit dans le corpus, alors que ça ne devrait pas. Toutes les publications qui sont à l'attention des scientifiques, elles ne sont pas toutes aussi strictes, il y a des revues qui sont quasi un peu folkloriques, voire complaisantes, par exemple il y a des revues qui sont spécialisées en homéopathie et qui ne survivent que par les financements des laboratoires qui vendent ce genre de produit, et qui ne sont pas très regardantes sur la qualité des publics qui sont faits, et il y en a qui sont beaucoup plus contraignantes, en cité deux, il y en a The Lancet, une revue britannique et Nature, ou Science, qui sont des revues assez bien, à côté. Il y a un autre problème, c'est la falsification des données, on a envoyé à David, il y a un gros scandale qui avait éclaté en 2011, qui montrait ça. Et il y en a un autre qui est assez à la mode aussi, c'est l'interprétation à posteriori, on appelle ça le P-Hacking. Donc l'idée c'est que vous allez faire une expérience et vous allez rassembler plein 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 de données. C'est un peu comme si vous alliez à la chasse au fantôme et vous venez avec plein d'équipements, un truc qui mesure la température, un truc qui mesure le champ électromagnétique, un truc qui mesure le... Vous venez avec tout plein d'équipements, avec tout plein d'aiguilles là, et puis dès qu'il y a une aiguille qui bouge, vous dites, ah ben regardez, voilà, c'est... Regardez, il y a une aiguille qui a bougé et vous faites des conclusions alors que vous n'avez pas encore c'est un peu de la triche, c'est comme si vous tiriez une flèche avec un arbre en l'air, comme ça, vous tirez votre flèche et une fois que la flèche elle est plantée, vous dessinez une cible autour, et derrière elle. Donc, et ça c'est un truc qui est d'autant plus pénible que c'est assez difficile à détecter en vrai. C'est... Ok, donc, maintenant qu'on a expliqué un peu comment ça marchait avec les forces et les faiblesses de la méthode scientifique, on va regarder un peu les fonctionnements de la communauté, on va regarder un peu comment ça se passe dans les médias. Alors, j'ai récupéré une petite image qui est assez rigolote. PhD Comics, c'est un truc qui fait parler, c'est énorme, des petites BD fait à l'attention des gens qui passent un doctorat. Et il parle du cycle de l'information scientifique. Donc, ça commence en haut, il est bon, on va faire droite. On commence en haut, et donc on a vos travaux. Donc, vos travaux, c'est-à-dire, vous faites une publique qui correspond à peu près à le format qu'on a vu tout à l'heure, donc avec toutes les prudences de rigueur. Donc, A est corrélée avec B, avec tel facteur, 0,56, étant donné C, dans les conditions D, en supposant E. Pof. Alors après, évidemment, ça passe par le service de communication de votre fac, parce que quand vous faites une découverte comme ça, il faut que ça se sache que ça a été fait dans votre université. Donc, vous allez faire un joli papier, et bien, en réalité, il y a une analyse qui avait été faite, justement, où on voyait le gros de la décodade, en fait, il se passe là, il se passe dans la fac, en vrai, où ils essayent de rendre un peu sexy vos découvertes, et donc, il y a un gros bout de la subtilité et des précautions d'usage qui sont perdues à ce moment-là, où à l'arrivée, on se retrouve avec nos scientifiques ont peut-être découvert un lien entre A et B, sous certaines conditions, la petite esthérique, sans manure, alors qui est récupéré par l'agence France Presse, parce qu'eux, ils font des communiqués auprès de France Presse, et donc, alors eux, ils sont obligés de faire un titre, et puis, vous mettez de l'ariale, en gros, sur une couverture d'articles, la place est comptée, donc vous ne pouvez pas faire des titres longs avec des subtilités et de la prudence, donc ça finit par un, les scientifiques l'affirment, A, cause B, ben oui, pour eux, ils connaisseraient en science, mais par contre, le truc vient d'un laboratoire, donc manifestement, on va leur faire confiance s'ils savent ce qu'ils disent. Alors, ben, ça finit, ça finit sur Internet, ah oui, le truc marrant, on pourrait dire, mais comment ça se fait, les journalistes sont avant Internet, ben, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les journalistes, leur première source d'enseignement, c'est Internet, et, donc, quand ça finit, donc, les internautes font un buzz sur une publie, ça finit, si le truc fait suffisamment parler de lui sur Internet, ça va attirer l'attention des médias, et les médias vont récupérer l'affaire, les journalistes vont récupérer ça, donc, sur un blog, donc, on voit, à cause, systématiquement B, le président devrait en tenir compte, oui, parce qu'après, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à cet endroit-là, autant, autant, quand on est sur le haut, on en est dans une description qui est relativement consiste d'effet, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, voilà, quand je mets une goutte de café sur une cellule cancéreuse, il se passe ça, quand on en est ici, on n'en est plus du tout là, c'est-à-dire, on n'en est plus sur une cellule cancéreuse dans une boîte de pétri, là, on parle du cancer, vous avez dans votre corps, donc, les études sur le cancer, c'est le truc le plus génial pour ça, et ça finit par être pris par des petits blocs locaux, ça finit par être pris par les gens qui sont dans la théorie du complot, ça finit par être relayé sur Facebook avec des titres qui sont hyper raccourcis, je vous en ferai des exemples tout à l'heure, et ça finit dans l'oreille de ma grand-mère, et moi, quand je vois ce que ma grand-mère me raconte à chaque fois que je vais la voir, le raccourci terrible qu'il y a entre ce qu'elle a compris, c'est-à-dire les implications, c'est-à-dire, elle n'a même pas compris la publication scientifique, ce qu'elle comprend, c'est quelles sont les conséquences sociétales que pourrait avoir une publique qui a été mal compris, qui a été mal résumé, et là, la distance entre les deux, elle est juste hallucinante, quoi. Donc, à un moment, il faut bien poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un sujet scientifique, et quelle distance il y a entre le sujet scientifique et les intrications politiques ou les prescriptions qui peuvent en découler. Donc, j'ai jeté ça à la rapidose tout à l'heure, parce que ça me semblait important quand même de faire cette distinction. Il faut bien comprendre que la science est comme une sorte de lanterne sur les faits. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quels sont les faits. et la science, elle s'arrête là. Quels sont les faits ? Il n'y a pas de prescription politique derrière en disant qu'il faudrait faire ci ou ça. Les prescriptions, elles sont faites par les politiciens. Nous, en votant, on va aller lire des gars. Les gars, ils vont se mettre dans un parlement, ils vont discuter de quelque chose avec l'influence des lobbies et à l'arrivée, ils vont dire est-ce qu'il faut politique énergétique, est-ce qu'il faut qu'on mette des éoliennes ou des centraines nucléaires ? Les éoliennes, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, combien ça coûte, combien ça produit, le nucléaire, comment ça fait ? Et qu'à un moment, il y a un choix politique qui va être fait. Ce qui est important, c'est qu'il soit fait avec des éléments qui soient factuels, rigoureux, carrés. Et typiquement, quand les journalistes, les politiciens, il faut bien comprendre qu'ils ne votent pas uniquement à la lumière des faits. Les lois qui vont être votées, ils vont être votées à la lumière des électeurs. Si tous les électeurs pensent qu'une connerie, ils vont se rallier à leurs hypothèses également, éventuellement. Et donc, c'est là qu'il y a une réelle responsabilité des journalistes. C'est que s'il y a de l'intoxication qui est faite par les journalistes ou alors que les faits qui sont rapportés ne sont pas inexacts, incomplets ou alors mal mesurés ou alors qu'on nous fait croire qu'il y a une polémique sur un sujet alors qu'en fait, il n'y en a pas, on se retrouve à suivre une direction qui peut éventuellement pas être la bonne pour des raisons qui sont purement démagogiques. Et on le voit sur des sujets comme le vaccin, les médicaments, les pesticides, le climat, j'en ai mis deux, trois, comme ça, où il peut y avoir parfois des psychoses qui peuvent être fondées ou absolument affondées et ce qui est très important c'est d'être capable d'arriver à faire la différence entre les deux. Alors on va prendre un exemple typiquement de dérapage. Et donc, dans la suite de cette conférence, Florent Martin donne plusieurs exemples de dérapage médiatique. Le cas retentissant de Gilles-Éric Serralini par exemple, qui a orchestré une mise en scène médiatique sans précédent autour d'une étude scientifique moisie avec des échantillons statistiques insuffisants qui ont été largement surinterprétés par une presse en recherche de sensationnalisme. Le cas Navran de Cache Investigation par exemple, qui a réussi à faire une émission entière basée sur une amputation misérable du titre d'un rapport scientifique qui, en fait, disait exactement le contraire de ce qui est prétendu dans le documentaire. Et plein d'autres cas. Je vous conseille de continuer le visionnage pour aiguiser votre vigilance face aux médias et être mieux armé pour repérer ces moments où la science est instrumentalisée. c'est parti. Sous-titrage ST' 501